Coucou tout le monde ! Alors je t'en se retrouve pour parler de mes favoris donc on va commencer tout de suite et on va commencer par les démaquillants j'ai deux démaquillants à vous présenter alors le premier ce sont des lingettes démaquillantes que je vous montre tout de suite ce sont des lingettes démaquillantes pour peau sèche ou pour peau sensible ce sont des lingettes des make-up donc on peut les trouver dans toutes les grandes surfaces ce que je trouve sympa c'est qu'en fait elles sont les démaquillants enfin c'est pas du produit dessus c'est du lait et du coup j'ai trouvé ça super sympa parce que ça laisse la peau super douce et ça irrite pas du tout elles sont pour maquillage water proof donc c'est génial elles démaquillent super bien et en plus il y a zéro parabène dedans donc encore un petit plus le packaging est juste trop mignon avec les petites bouches et tout donc raison de plus pour les acheter deuxième démaquillant donc c'est un démaquillant lié rack c'est un démaquillant pureté donc en fait ça s'utilise comme un savon on se mouille le visage on fait mousser le démaquillant sur nous et après on rince tout simplement il est pour visage et yeux et il démaquille vraiment super bien même le maquillage water proof ça démaquille super bien il n'y a plus aucun résidu j'ai testé après de remettre de réutiliser du démaquillage avec un coton et tout le coton il ressort nickel franchement le démaquillant il est super bien donc ils disent qu'il est au miel végétal aux extraits de bananier et de citron vert donc en plus ils sont super bons et il est naturel je fais une pompe et ça suffit pour tout mon visage ça doit faire au moins un an que je l'ai et franchement je n'ai utilisé que ça même pas donc franchement il est super bien bon il coûte un petit peu cher il doit coûter une vingtaine d'euros mais franchement ça vaut le coup surtout s'il vous dure longtemps voilà surtout que je n'utilise pas que celui-là comme démaquillant j'utilise aussi les lingettes et d'autres produits en fait j'utilise celui-là que quand je suis sous la douche ensuite je vais vous présenter un produit pour le corps donc en fait c'est un lait qu'on utilise sous la douche donc on se le passe partout sur le corps et après on rince et c'est fini on utilise juste ça et ensuite on peut on peut directement s'habiller et mettre qu'il est hydratation 24h donc bon pour l'hydratation je ne suis pas trop d'accord il n'hydrate pas super super bien mais bon voilà le matin quand on n'a pas le temps ou dans la journée c'est bien pratique de se mettre ça après au niveau de l'odeur bah l'odeur elle est banale en fait il n'y a pas spécialement d'odeur mais voilà ils mettent que c'est une odeur aux minéraux marins donc bon voilà moi personnellement je trouve que ça sent bon ouais moi personnellement je trouve que ça sent bon après ça sent le lait pour le corps quoi voilà et par contre petite indication pour toutes celles qui vont utiliser ça et qui vont l'acheter faites attention dans la douche parce que quand il y a des résidus dans la baignoire vous risquez de glisser donc voilà on va éviter que vous vous fassiez mal et donc faites attention alors ensuite on va parler cheveux donc j'ai trois produits à vous présenter alors le premier donc c'est l'huile merveilleuse ultra doux de Garnier donc elle est pour tout type de cheveux et elle sublime protège et nourrit donc je suis tout à fait d'accord elle marche super bien moi je sais que quand j'ai les cheveux mouillés je m'en mets partout sur mes cheveux après quand ça sèche s'il y a besoin je m'en remets juste un petit peu sur les pointes et il n'y en a pas besoin de beaucoup et elle marche super bien après je sais que avant d'aller à la piscine aussi je m'en mets pour qu'elle protège mes cheveux donc ça peut être pratique aussi pour la plage par contre il faut faire attention comme c'est une huile ça peut brûler vos cheveux donc évitez de la mettre avant d'aller au soleil mais par exemple le soir en revenant de la plage ou de la piscine n'hésitez pas à vous en remettre sans parabènes et aux extraits naturels je crois que en grande surface elle est autour de 8 euros moi ça fait plusieurs mois que je l'utilise et franchement il m'en reste encore pas mal j'en ai pas beaucoup utilisé il n'y a pas besoin de beaucoup pour en mettre sur les cheveux et puis je sais que j'aime bien l'emmener partout donc voilà je mixe ça avec d'autres produits que j'ai que je vous présenterai plus tard si ma routine capillaire vous intéresse je vous invite à me le dire dans les commentaires ensuite deuxième produit pour les cheveux donc c'est le Nutris Press sous la douche de Garnier encore une fois Garnier Fructis et donc en fait c'est un produit qui s'utilise comme un shampoing on en spray partout sur ses cheveux après on rince et je vois instantanément le résultat mes cheveux ils sont tout de suite beaucoup plus lisses ils sont tout doux et franchement ça marche super bien donc il est dit que c'est pour cheveux secs et je suis tout à fait d'accord mes cheveux ils sont beaucoup moins secs depuis que je l'utilise enfin ça fait pas très longtemps que je l'utilise je l'ai découvert il y a peu de temps je l'ai utilisé dans deux shampoings et ça marche super bien franchement j'en suis super contente et en plus ils sont il est à l'abricot à la mangue et à l'amande et l'odeur est juste divine ça sent ça sent les fruits ça sent l'été ah ouais ça sent super bon franchement voilà ça sent super bon en plus il marche super bien je crois qu'il est au même prix à peu près que l'huile pour les cheveux autour de 8 euros je crois ils font comme ça aussi le spray comme pour l'huile qu'on se met après à s'être lavé les cheveux alors je ne l'ai pas testé encore mais dès que je l'aurai testé je vous en parlerai c'est promis ensuite troisième produit pour les cheveux je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer voilà donc en fait c'est un shampoing sec un shampoing en fait c'est un shampoing solide de chez Lush donc celui-là est à la rose je crois je ne saurais pas vous dire le nom exact mais celui-là est à la rose donc vous le retrouverez facilement de toute façon à rose il n'y en a qu'un donc voilà alors c'est très pratique du coup parce que quand on part en vacances et bien ça ne prend pas de place dans la valise par contre petit bémol que je trouve super dommage c'est qu'en fait quand j'utilise à chaque fois à chaque shampoing et bien en fait il m'assèche beaucoup les cheveux du coup je suis obligée de mixer avec un autre shampoing parce que sinon j'ai les cheveux secs c'est impossible surtout que déjà j'ai une nature de cheveux très sèche alors en plus avec le shampoing c'est horrible donc du coup quand on veut l'utiliser pour 2-3 shampoings ça va mais tout le temps tout le temps c'est pas possible il assèche vraiment trop les cheveux mais par contre sinon l'odeur est juste divine ça marche super bien pour toutes celles qui se demandent si ça mousse bien si ça lave bien et tout non non franchement ça marche super bien ça mousse bien ça lave bien testez et dites moi dans les commentaires si vous vos cheveux ils sont secs ou pas alors ensuite j'ai des pinceaux à vous présenter donc ce sont des pinceaux élites je voulais vous en parler parce que j'en entends pas souvent parler sur les chaînes de beauté et franchement je les trouve super bien donc par exemple le pinceau poudre voilà le pinceau poudre il est super doux et il étale super bien la poudre il n'y a pas de soucis et franchement c'est des pinceaux qui sont à bas prix donc pour toutes celles qui ont pas un gros budget pour le maquillage ou quoi que ce soit franchement c'est des pinceaux super bien après j'ai acheté aussi le pinceau blush il est super doux il étale bien et c'est un pinceau blush quoi et ensuite j'ai un pinceau plat voilà donc il est très bien aussi je l'aime beaucoup c'est un pinceau plat donc voilà je vous ai présenté mes trois pinceaux par contre le seul problème c'est que j'arrive pas à les retrouver en magasin j'ai essayé de faire beaucoup de grandes surfaces j'ai pas réussi à en retrouver alors je pense qu'on peut les trouver sur internet dites moi dans les commentaires si jamais vous vous en avez si vous les avez testés si vous les aimez et surtout où vous les avez achetés parce que j'aimerais bien m'en racheter et bah du coup j'en cherche alors ensuite j'ai deux bougies à vous présenter donc la première donc c'est une Yankee Candle donc celle-là elle s'appelle Snow in Love donc l'amour d'hiver et bah voilà c'est une copine qui me l'a acheté et en fait je l'adore elle sent super bon ouais elle sent super bon je saurais pas trop vous décrire cette odeur parce que je suis pas très très douée mais elle sent le frais elle sent l'hiver et en même temps il y a une sorte de petite note fruitée qui qui sent super bon voilà donc bah si jamais vous voulez vous acheter des Yankee Candle testez celle-là et dites-moi si jamais vous l'avez testée et si elle vous a plu alors ensuite la deuxième bougie c'est donc celle-là c'est donc une bougie au monoeil que j'ai acheté en grande surface à Leclerc et en fait bah elle sent tout simplement le monoeil elle sent super bon et elle coûte pas très très cher je crois qu'elle coûte autour de 4 euros donc voilà si jamais vous voulez faire un cadeau ou vous acheter des bougies à pas trop cher et bah allez-y ensuite je voudrais vous montrer un favori c'est donc ça c'est donc mon ordinateur portable donc il se présente comme ça donc en fait c'est un ordinateur portable qui fait aussi tablette donc ici on a un petit bouton voilà et quand on appuie dessus et bien en fait l'écran se détache et ça fait une tablette alors je vais essayer de vous montrer et donc ça fait le truc et puis bah après tout simplement on a juste à les rattacher ensemble donc avec j'ai aussi acheté une coque comme vous avez pu la voir donc elle se remet comme ça et elle fait tout le tour en fait de l'ordinateur voilà et aussi derrière et donc ici et bien quand on veut juste prendre la tablette on détache et après on remet l'ordinateur je l'ai payé 230 euros à peu près sur ces discounts je l'ai eu en solde parce que c'était le moment des soldes donc j'en ai profité et la coque je l'ai payé à 30 euros sur Amazon je crois voilà dites moi dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur cet ordinateur là sur les fonctionnalités les prises etc et sur bah les livraisons ou tout ce qui peut se faire avec dites le moi et puis bah je vous ferai une vidéo là dessus alors ensuite j'ai 4 livres à vous présenter donc 2 livres de recettes alors tout d'abord je vais vous présenter ce livre là voilà donc c'est un livre de salade fraîcheur donc il est chez l'édition ESI et c'est carré à croquer voilà donc je l'ai eu à Noz alors si vous avez un Noz près de chez vous allez y faire un tour peut-être qu'il y en aura encore après sinon je pense que vous pouvez le trouver sur internet je l'ai payé 1,90 euros je crois au lieu de 4,90 donc c'était vraiment sympa en plus il est super joli à chaque fois il y a la recette et une image à côté de la recette donc voilà je vais vous faire des recettes avec ce livre là donc dites moi si ça vous intéresse et ensuite deuxième livre de recettes c'est celui là voilà donc la bible des produits cultes alors je vais vous dire les produits cultes qu'il y a dedans donc il y a kiri vache kiri pâte à tartiner carambar les fraises tagada la crème de marron les spéculoos les M&M's les oursons en guimauve le lait concentré praline rose les bonbons à la banane les guimauves le réglisse et les petits beurres pareil c'est chez l'édition ESI et donc cette fois c'est la bible de la cuisine je crois que je l'ai payé autour de 3-4 euros à NOS pareil au lieu de 19,90 donc c'était vraiment cool et c'est pareil il y a des belles images des recettes essayez de vous le montrer il y a de belles images avec les recettes à l'intérieur donc je vais aussi vous faire des recettes de ce livre là dites moi dans les commentaires avec quel produit culte vous voulez que je fasse mes recettes comme ça j'aurai des idées de ce que je pourrais faire même si j'en ai déjà quelques unes en tête alors ensuite j'ai un autre livre à vous présenter alors attention là vous allez rigoler tada oui oui en ce moment je suis en train de passer mon code donc bon c'est pas vraiment que j'aime ce livre là mais bon comme je suis tout le temps en train de le lire il fallait bien que je vous le mette dans mes favoris quand même donc ben voilà c'est le code de la route 2015 de l'édition tout camp pour celles qui passent le code il est très bien tout est très bien tout est très bien expliqué à la fin il y a trois grands tests et tout au long du livre il y a plein de récapitulatifs avec des tests pour pouvoir vous entraîner et ne pas oublier ce que vous avez fait je pense que je vais aussi vous faire une vidéo sur comment avoir son code et comment avoir son permis parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'avoir donc si je peux vous donner deux trois conseils pour réussir mieux et bien je me ferai un plaisir de vous le faire alors dites moi aussi si vous voulez que je vous fasse des vidéos comme ça le dernier livre c'est donc celui-là voilà donc en fait c'est une saga que je suis en train de lire donc celui-là c'est le tome 4 même si en fait il n'y a pas vraiment de tome c'est chaque livre à son propre titre c'est juste le nom de l'auteur qui ne change pas et donc le nom de l'auteur c'est Epictacus Lore je vais sûrement vous faire aussi une vidéo avec tous les livres que j'ai pu lire et tous ceux qui peuvent vous intéresser et tous ceux que j'ai aimé donc si jamais vous voulez vous voulez savoir de quoi parle ce livre et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne comme ça vous ne raterez pas la vidéo où je parlerai de ce livre et puis toutes les autres dont j'ai parlé précédemment bon ben voilà cette vidéo est terminée n'oubliez pas de me mettre un petit like pour que je sache que vous aimez ces vidéos là comme ça je pourrais vous en faire régulièrement je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à la prochaine bis bis